Chaque jour, des millions de francs français entrent en Suisse. Il n'y a pas d'argent magique. On est dans un registre de films assez particulier, documentaire, engagé on va dire, engagé dans une certaine lecture de la société et de l'économie. Et l'expérience du premier film sert à trouver assez rapidement une écriture, un biais et à savoir comment le film peut s'inscrire aussi dans une économie. Ouvrir un compte n'est qu'une formalité, un nom et une adresse, même fictif. Il n'y a pas de paradis fiscal à l'intérieur de l'Union Européenne. Je pense qu'il y a plus d'argent à l'extérieur que jamais. Le milieu résiste, on va dire. Bertrand Feve, le producteur qui a cette société qui s'appelle Le Bureau, nous a réunis avec Denis Robert, donc c'est vraiment lui qui est à l'origine du projet. Donc on a écrit une première version de scénario qu'on lui a confié et il a fait son travail de producteur, c'est-à-dire il a été chercher du financement. Traditionnellement, on s'adresse au service cinéma des chaînes de télévision. qui ont l'obligation légale, il faut le dire pour les gens qui ne savent pas forcément, de réinvestir une partie de leurs bénéfices dans la production de films français ou européens. Et Bertrand raconte la chose suivante, c'est que c'est la première fois qu'il a eu une réponse aussi rapide. Ça a été non tout de suite. Donc à partir de là, et la réponse qui nous a été faite, c'est de dire ça n'intéresse pas les gens. A priori, on va dire pour les dirigeants de ces services cinéma des chaînes de télévision publiques comme privés, ça n'intéressait pas les gens. Le temps du secret bancaire est révolu. En 2009, la lutte contre les paradis fiscaux s'était résumée à essayer d'en finir avec le secret bancaire, en occultant soigneusement une dimension essentielle de l'évasion fiscale, celle des grandes entreprises. Alors ce qu'on a fait, et pour pouvoir monter le film, on a fait ce qu'on appelle un crowdfunding, un financement participatif. On a monté un projet et on a proposé aux gens de nous aider à financer le film. Et il se trouve que 4 650 personnes ont donné de l'argent pour le film. D'abord ce qui rendait le film possible financièrement, puisque avec les 160 000 euros qu'on a pu récolter de cette manière-là, on a pu compléter le budget et se dire voilà, avec ce qu'on a on peut y aller. Mais aussi on a fait la preuve que ça a intéressé les gens. C'est pas rien. Et c'est un autre scandale qui va brutalement la mettre à la une de l'actualité. Ce scandale touche lui aussi un petit pays, moins peuplé encore que le Panama, mais situé cette fois au cœur de l'Europe. On aime le cinéma, moi j'ai une carrière comme monteur dans le cinéma, que Bertrand est producteur de cinéma, donc on connaît beaucoup mieux les réseaux et la fabrication d'un film par le biais du cinéma et son financement. Mais surtout, évidemment, oui, pour la liberté éditoriale que le cinéma offre encore. Une fois qu'on a réussi à financer le film, qu'on a passé la barrière, on va dire presque, on peut le dire dans notre cas de la censure économique, et bien on peut dire ce qu'on veut absolument. On est tout à fait libre, il n'y a pas un directeur de rédaction, il n'y a pas quelqu'un dans la hiérarchie de la chaîne qui va dire « Ah non, quand même, vous ne pouvez pas parler de cette entreprise parce qu'elle sponsorise telle ou telle émission, etc. » Révélations qui vont à nouveau ébranler l'optimisme de David Pujadas. Bonsoir à tous, dans l'actualité ce soir, les révélations sur les pratiques du Luxembourg. Des accords secrets ont été passés avec plus de 300 multinationales pour qu'elles échappent à l'impôt. Cela représente des centaines de milliards de manques à gagner pour les pays voisins. On s'est sentis vraiment tout à fait libres. Enfin voilà, on ne se refuse rien, on se permet tout ce qui nous semble devoir être raconté, dit pour exprimer le mieux possible, le plus complètement possible et le plus honnêtement possible le sujet. Donc, non, on ne s'interdit rien. Donc, on fait un film de cinéma. On n'a pas de pression économique de grandes sociétés qui dirait « Mais non, moi, encore une fois, j'ai des écrans publicitaires sur ta chaîne, donc évite de parler de mes magouilles derrière. » Non, nous, on était absolument libres. Le couple Balkany sera finalement condamné pour fraude fiscale, puis blanchiment de fraude fiscale à un total de 9 ans de prison. Seul Patrick Balkany sera incarcéré. Mais, 5 mois plus tard, libéré pour raison de santé. Par rapport aux nouveaux chiens de garde, par exemple, les nouveaux chiens de garde ont nommé les gens. Moi, j'avais pris l'habitude de dire « Ceux qui ne nomment personne épargnent tout le monde. » On avait affaire à des directeurs de rédaction, des journalistes vedettes, des gens qui occupaient une place particulière dans le dispositif. Il était normal de les nommer et de les montrer. Bientôt remis de ses « raisons de santé », on le verra danser dans une rue de son ancienne municipalité. Écoutons Patrick Balkany, tout juste sorti de prison, invité à la télévision à livrer son expertise sur la question de l'incivilité en banlieue parisienne. À l'inverse, dans ce film-là, notre propos n'était pas de faire un film de révélation. On ne voulait pas faire la collection des fraudeurs. Ça ne nous intéressait pas. On voulait raconter le système. Le travail est déjà fait. Nous, on n'avait rien de particulier à apporter de nouveau parce que dans le domaine fiscal, d'abord, il y a le secret fiscal. Donc, on n'en sait rien. On ne sait rien de toutes ces affaires. Et ça fait partie d'un des problèmes majeurs aussi de la question. Et puis, tout ce qu'on sait, c'est à travers les fuites, les fameux leaks, les failles, les scandales successifs qui s'égrènent depuis une vingtaine d'années. Donc, notre propos n'était pas de désigner un tel ou un tel. Notre propos était d'utiliser les connaissances du public pour les incorporer dans une image plus large. Donc, quand on parle de Baulcani, c'est pour parler de certains types de mécanismes. Quand on parle de Cahuzac, c'est pour en parler de certains autres. Mais on utilise le fait que ce soit des scandales, en tout cas pour le public français, les citoyens français, qui ont été très médiatisés. Voilà. Vous avez entendu parler de Baulcani. Moi, je vais vous montrer comment ça fonctionnait, ça magouille. Quand vous parlez des banlieues, etc., pourquoi ils sont devenus les rois ? Parce qu'on a, ça fait quand même longtemps qu'on dit au commissaire du coin, surtout, n'allez pas là-bas, laissez-les tranquilles. C'est devenu telle l'économie souterraine dans certains de nos banlieues que les autres gens ne peuvent pas vivre normalement. Je vous dirais que Nicolas Sarkozy, entre 2007 et 2012, n'a pas réussi à résoudre le problème. Vous avez entendu parler de Cahuzac. Je vais vous montrer comment les banques font circuler argent. À travers un exemple que vous avez tous rencontré à un moment ou un autre. J'espère qu'ils vont tenir le coup et qu'ils vont surmonter ce qui est une épreuve. Et peut-être qu'on peut les laisser tranquilles maintenant. Peut-être qu'on peut faire preuve aussi d'un peu de... Comment dire ? De pudeur. Pourquoi j'ai fait ce film ? D'abord à travers cette rencontre entre Bertrand et Denis. De dire qu'on a envie de faire un film, on se pose un certain nombre de questions sur la société aujourd'hui, sur l'économie, sur la question de la finance, de la place de la finance dans notre société, de la façon dont nous on perçoit les changements à la fois de mode de vie, culturel et économique. Voilà qu'est-ce qu'on fait. Et puis progressivement, en réfléchissant, en passant du temps ensemble, on a resserré notre sujet autour de la question d'innovation fiscale, qui nous semblait être une question un peu charnière, un peu concrète aussi, qui parle aux gens directement, parce qu'elle impacte la vie des gens directement. Et puis, c'était un sujet qui nous semblait abordable en une heure, enfin une heure et demie, deux heures d'un film. Donc, il faut bien comprendre qu'on n'a pas beaucoup de temps. Ce n'est pas énormément de temps, malgré tout, une heure quarante pour parler d'un sujet aussi complexe. Et donc ensuite, comme vous le disiez, il faut réduire. Il faut réduire concrètement l'ensemble, on va dire, des déterminants de cette histoire, les ramener à ceux qui sont les plus essentiels. Voilà. Et ça, c'est la part la plus importante, la plus difficile du travail. Les masses en jeu sont énormes. That is total political crap. Il y a des gens qui ont 10, 20, 30, 50, voire 100 sociétés offshore. Ils s'adaptent toujours aux nouvelles législations. Toujours. Il faut être sincère. Moi, je n'étais pas du tout un spécialiste de la question. Quand on a décidé de s'intéresser à ça, j'étais un peu comme quelqu'un un peu informé, évidemment. Ce n'est pas par hasard qu'on a choisi ce sujet. On avait quand même une certaine connaissance tous les trois de ce phénomène, de ce que ça voulait dire, de ses implications à la fois économiques et politiques. Mais oui, j'ai appris énormément de choses. Il y a beaucoup d'aspects, de détails de cette affaire que j'ai complètement découvert. Mais ce que j'ai découvert vraiment, ce que je pense que je ne percevais pas complètement, c'est une chose très simple, c'est le côté systémique de l'évasion fiscale. L'évasion fiscale, ce n'est pas un défaut du capitalisme dont on pourrait s'accommoder en gros, en disant qu'il faut faire avec, ou un effet pervers qu'on va redresser avec quelques petites mesures. Je pense que ce que j'ai découvert en faisant ce film, et j'espère qu'in fine, ce que le film racontera aux spectateurs, c'est que c'est un mécanisme qui est au cœur de la mondialisation néolibérale. C'est un rouage très important de la mondialisation néolibérale, qui explique peut-être deux choses, c'est l'accroissement extraordinaire des inégalités, donc l'enrichissement de plus en plus conséquent des plus riches et l'appauvrissement des autres, et le poids considérable que les multinationales ont pris dans l'économie et aujourd'hui dans la vie politique, par leur puissance de frappe, le lobbying et leur capacité à imposer leurs modèles. Nous payons tous nos impôts exigés par la loi. Nous payons les taxes que nous sommes. Nous payons les taxes. Quand ils payent beaucoup, ils payent 2 ou 3 %. Vous êtes comme un citoyen, vous pouvez changer votre nom. Vous offrez des structures complexes pour le purpose de minimiser les taxes ? C'est un titre un peu ironique, un peu drôle, ça fait référence au cinéma parce que, un peu comme pour les nouveaux chiens de garde, l'idée c'était de faire un film qui soit drôle aussi. C'est d'utiliser l'humour, l'ironie, de rendre les coups, moi comme je dis, un peu, c'est-à-dire un peu tapé là-dedans quoi. Et donc voilà, tous les trois avec Bertrand et Denis, dès le départ, on savait qu'on voulait faire un film qui soit drôle. On ne veut certainement pas faire un exposé universitaire. On ne veut pas faire un cours d'économie. Ce n'est pas ça. On veut s'adresser au public avec l'idée qu'on rentre dans une certaine connivence avec lui, comme un peu une comédie, mais une comédie grinçante, affreux, salé, méchant quoi. Il n'y a pas qu'en Europe qu'on demande à Apple de rendre des comptes. Car n'allez pas croire que les impôts qui auraient dû être payés dans l'Union Européenne le sont aux États-Unis, pays de la maison mère. S'adresser aux convaincus, c'est vrai. On sait très bien que ce type de film fait venir en premier les gens qui savent déjà, qui sont intéressés par le sujet et qui sont éventuellement même convaincus par la thèse que va proposer le film. Mais évidemment, quand on fait un film de cinéma, et c'est presque philosophique, on s'adresse à tout le monde. Il n'y a pas quelqu'un au guichet qui dit « Vous êtes sûr que vous êtes convaincus ? » Je vous vends le billet. Si vous n'êtes pas convaincus, vous ne passez pas. Non, on s'adresse potentiellement à tout le monde, à tous les citoyens évidemment. Comme un film de fiction, on s'adresse à tous les publics. Il ne dit pas « Vous êtes un public entre 18 et 25 ans. Si vous n'avez pas le bon âge, vous sortez de la salle, etc. » Non, on fait des films pour tout le monde. Il y a cette dimension universelle dans le cinéma qui m'importe beaucoup. C'est plus concret quand on fait un film comme celui-là parce qu'il y a des éléments de connaissance, il y a un parti pré-politique, etc. Et on sait que ça fait venir des convaincus. Donc, on veut que le public soit plus large possible et que le film soit plus accueillant que simplement pour les convaincus. Donc, c'est vraiment après une question de réalisation et de grammaire et d'écriture. Il faut que le film n'embête pas ceux qui savent. Je résume ça comme ça. Et ne laisse pas à la porte ceux qui ne savent pas. Voilà. Et tout l'enjeu pour moi d'écriture du film, c'est ça. C'est de garder cette ligne de crête. OK, tu connais un peu tout ce que je te raconte. Tu ne vas pas t'ennuyer. Tu ne t'inquiètes pas. Et puis même, tu vas quand même apprendre des choses. Et voilà, toi, tu arrives dans la cinéma, tu es intéressé par le sujet, mais tu n'y connais pas. Et là, tu vas tout comprendre. Et on va te tenir du début jusqu'à la fin face à l'écran. Et à la fin, on va te donner une image assez complète. C'est devant le Sénat américain et grâce aux questions du toujours inflexible Carl Levin qu'a révélé l'entourloupe. Monsieur Cooke, vous agreez-vous que la location de l'AOI central management control est dans les États-Unis ? Monsieur, je ne sais pas quelle définition légale de ça, mais d'un point de vue pratique, oui. Utiliser des archives, de les détourner, de démontrer en les remontrant à quel point les acteurs de ce drame de l'évasion fiscale sont des mauvais génies. Le cinéma est un spectacle, quoi qu'il arrive. Ce n'est pas un livre, ce n'est pas une thèse, ce n'est pas une émission de radio, c'est un film. Il faut utiliser la puissance du cinéma pour ce qu'elle nous permet de faire. Et l'humour permet ça. Et un film, on doit tenir son spectateur du début jusqu'à la fin, dans un récit, avec un début, un milieu et une fin. Et le code de l'humour, ça marche très fort. Donc, pour nous, je ne dis pas que c'est un film très drôle, mais je pense que les gens rient régulièrement au cours du film. C'est un film, quoi. Now, Mr. Bullock, AOI is incorporated in Ireland. Is that correct? Yes, Mr. Chairman, it is incorporated in Ireland. And where is AOI a tax resident? It does not have a tax residency. What is it? What is it? Il y a un repoussoir, c'est les taux de kinéde. Ça ne veut pas dire que j'ai du mépris du tout pour les films d'Arte sur l'économie, etc. Où on voit un spécialiste enchaîner un spécialiste, un troisième spécialiste, un quatrième, et puis ils font le récit du film à travers les entretiens. Il y a des sujets qui se passent très bien. Mais pour moi, le cinéma, ce n'est pas ça. Quand on se dit qu'on va avoir des témoins dans le film, il faut réfléchir à un dispositif, il faut se poser la question à faire ça différemment que ce qu'on fait dans le documentaire de télévision. Pour moi, c'était très important. Et puis, il est très clair que ce n'était pas ça qui allait faire le récit du film. Ce n'est pas les témoignages qui allaient raconter l'histoire. Moi, je la raconte et les témoins viennent préciser des choses. Mais il était très important aussi que ces témoins existent. Et on fasse comprendre aux gens qu'il y a un certain nombre de gens qui travaillent sur cette question, qui sont très pointus sur cette question, qui sont capables d'amener tout leur savoir autour de ces questions, que ce soit des économistes, un certain nombre d'hommes ou de femmes politiques, etc. Moi, j'avais imaginé à l'écriture, dès la première écriture, ce dispositif d'entretien qui est double. Ce que j'appelais les grands témoins filmés, tous dans le même décor, de la même manière, pour un peu annuler le décor, s'adressant directement à la caméra, donc avec une adresse directe. Donc là, il y a un dispositif de prise de vue un peu particulier avec des miroirs semi-réfléchissants pour pouvoir rester dans une situation d'entretien avec moi, quand je posais des questions. Donc, ça ne soit pas un discours qui nous le délivre, mais vraiment une parole beaucoup plus spontanée, mais avec une adresse directe aux spectateurs. Donc ça, c'est ce que j'appelais les grands témoins et filmés derrière cette évocation paradisiaque d'un paradis fiscal. Et puis après, d'autres interventions de gens qui sont plus filmés dans leur quotidien, enfin dans les lieux dans lesquels ils agissent autour de ces questions-là. Voilà. Pour essayer de contraster un peu ces deux types de témoignages dans le film. On se retrouve face à un système de tricherie. Est-ce que j'ai l'air de me sentir mal ? Je n'ai jamais eu. De comptes à l'étranger. C'est très paradoxal de parler de scénarios documentaires, parce que par nature, enfin, et là, le film est un peu différent, mais un documentariste ou une documentariste, elle filme le réel, elle ne sait pas à l'avance ce qui va se passer devant sa caméra. Donc, malgré tout, le principe du financement, il est très axé sur le scénario, soit les aides publiques, les aides sélectives, par exemple, du CNC. Un comité lit des scénarios et décide sur le scénario d'aider ou de ne pas aider tel ou tel film. Donc, le scénario a une place très importante. Dans la fiction, on le comprend. C'est la première écriture du film, réellement. En documentaire, c'est beaucoup plus lâche que ça. Donc, on fait une première version de scénario pour le financement. Et ensuite, très concrètement, le film s'écrit pendant sa fabrication. Voilà. En mesure que vous récoltez des témoignages. Des témoignages, qu'on trouve des archives, qu'on s'affronte à l'idée, concrètement, au montage du film. Ça se passe beaucoup au montage. Tous les documentaristes vous le diront. Très fréquemment, par exemple, dans un documentaire, on a 80 jusqu'à 150 heures de rush. Et vraiment, l'écriture du film va se faire au moment où on va monter le film. Voilà. Alors, il y a eu deux grandes étapes. Donc, il y a eu cette première étape d'écriture de scénario pour le financement. Ensuite, il y a une deuxième étape. Ça a été beaucoup de rencontres, de lectures, de livres, etc. Une enquête quand même assez longue qui a pris, je crois, pas loin de 9 à 10 mois. Voilà. Pour essayer de comprendre de façon assez large, assez fine dans le détail la question de l'évasion fiscale aujourd'hui. et ensuite, une période assez longue, presque un an de travail au montage. Voilà. Au sens large, c'est-à-dire pas toujours avec un monteur. Mais moi, maîtrisant quand même relativement bien les outils et la grammaire du montage, effectivement, j'ai passé beaucoup de temps avant et après, on va dire, la période officielle de montage pour écrire le film. D'accord. Les Panama Papers. Le temps du film, enfin, la fabrication du film, et même entre les premières discussions qu'on a eues entre Denis, Bertrand et moi, et aujourd'hui, il s'est coulé cinq ans presque. Mais il y a eu quasiment deux ans et demi de fabrication du film. Donc, c'est très long. Évidemment, dans le cas d'un sujet comme celui-là, on n'est jamais à l'abri d'un nouveau scandale, de nouvelles révélations ou de nouvelles propositions de lois ou d'interventions politiques sur le sujet. Et donc, on a un peu l'impression de galoper derrière l'actualité. Mais en même temps, donc ça, c'est une réalité. Et évidemment, les dernières grandes décisions prises, par exemple, au niveau de l'ECDE et du G20 pour fabriquer un impôt de 15% sur les multinationales est arrivé en cours du film. Je l'ai intégré à la fin du film. Bon, voilà, comme dernier événement. Mais en même temps, ce que ça obligeait à faire, c'était ramener à l'essentiel, à ce qui ne change pas dans le phénomène, à ce qui est du long temps du phénomène. Voilà, et qui est indépendant du dernier scandale qui sort ou de la dernière initiative politique sur la question. C'était important de raconter ce que, justement, la dernière initiative politique ne changera pas et de la façon de faire comprendre comment les principaux phénomènes sont des phénomènes très anciens. Une fuite de documents issus d'un grand cabinet d'audit révèle que le Luxembourg a passé des accords fiscaux secrets avec 340 multinationales qui leur ont permis de diminuer considérablement leurs impôts. Jean-Claude Juncker, celui qui fut premier ministre et ministre de l'économie du Luxembourg pendant près de 20 ans, vient d'être élu, 4 jours seulement, avant que n'éclate le scandale des LuxLeaks à la tête de la Commission européenne. Ça ne donne pas beaucoup d'espoir parce qu'on se sent très désarmé. C'est des mécanismes qui sont très puissants, qui sont transnationaux pour la plupart. Qu'est-ce qu'on peut faire au niveau français ? Il y a beaucoup de choses qui semblent nous déplacer comme citoyens. Je pense que sur tout un tas de sujets, c'en est un parmi d'autres, il y a un sentiment d'impuissance aujourd'hui des citoyens à infléchir la course du monde. Je ne parle même pas du réchauffement climatique, de l'effondrement de la biodiversité et des questions comme ça. C'est un problème politique. Ce n'est pas le problème d'évasion fiscale, etc. C'est un problème d'offre politique. Aujourd'hui, on est dans une démocratie de basse intensité, pour moi en tout cas, pour le moins depuis un certain nombre d'années. Et aux gens qui me disent à la fin d'une projection, dans un débat, quoi faire ? Je leur dis que la raison, ce n'est pas quoi faire, c'est comment faire. Le problème, c'est comment faire. De ce point de vue-là, le film n'apporte pas de solution. Ça, c'est clair. Il ne fait qu'alimenter peut-être une colère, alimenter le sentiment que le monde ne marche pas exactement comme il devrait le monde marcher. et par ailleurs, j'espère qu'il fait comprendre que, comme je le disais, l'évasion fiscale, c'est un phénomène très global, très systémique. C'est un rouage très important de la mondialisation libérale et qu'on ne va pas résoudre le problème de l'évasion fiscale sans changer beaucoup tout autour, beaucoup de la dynamique et de la machine néolibérale. Donc, l'enjeu politique pour répondre à la question de l'évasion fiscale, il est assez large malgré tout. Donc, il faut passer un bon coup de balai. Le film ne changera rien, mais va, j'espère, changer quelque chose dans la perception des gens. Et il va mettre de la pression pour qu'à un moment donné, voilà, on décide vraiment collectivement de changer de modèle. Plus tard, dans une situation moins solennelle qu'une commission d'enquête, agacé qu'on le renvoie encore à ses devoirs civiques, le patron d'Apple aura des mots moins solennels. Moi, je suis un peu un récidiviste. Voilà, parce que j'avais fait un film sur la question des médias qui était un peu au croisement, moi, d'une activité militante, enfin, en tout cas associative sur la critique des médias, puisque j'étais membre d'une association qui s'appelait Acrimed et de mes capacités à faire un film. Donc, les deux lignes de ma vie, entre guillemets, sont croisées, ça donnait les nouveaux chiens de garde, avec l'hypothèse qu'effectivement, un film pouvait quand même faire changer les choses. Voilà, qu'un film de cinéma pouvait faire changer les choses, au sens où, eh bien, c'est une prise de parole dans l'espace public, malgré tout. Voilà, et un espace public, puisqu'on parlait de la question des médias, qui est quand même très verrouillé. Voilà, très occupé par un certain nombre d'intérêts, pour le dire en simplifiant un peu, 90% des médias dominants, écrits, presse écrite, radio, télévision, appartenant à une poignée de milliardaires en France, en tout cas. Voilà. Donc, avec l'idée que, oui, faire un film pouvait faire changer les choses. La réalité, c'est que ça n'a rien fait changer. Voilà. Et même, si on s'intéresse aux médias aujourd'hui, ça a plutôt empiré, hein, dans le domaine qui était celui des nouveaux chiens de garde. Mais je pense aussi que, par ailleurs, eh bien, voilà, ça a parlé pour un certain nombre de personnes, et puis pour un certain nombre de personnes qui sont venues voir ce film en salle, ou ensuite acheter le DVD et ensuite, éventuellement, vu sur une version piratée sur YouTube. Très bien. Ça m'étonne de le voir. Voilà. Ça permettait à ces gens-là de prendre conscience de l'état, on va dire, des médias d'information en France. Donc, c'est utile quand même, voilà. Même si, directement, ça ne change pas les choses, peut-être qu'à un moment donné, moi, j'appelle ça mettre de la pression dans le ballon, et puis, à un moment donné, la pression sera suffisamment forte pour que quelque chose de conséquent se passe dans notre pays. Eh bien, je vais parler de ça parce que je disais que je suis un récidiviste. C'est à peu près avec les mêmes intentions et peut-être les mêmes illusions qu'on a fabriqué celui-là. On y croit encore, oui. On croit que ça peut changer un peu les choses. C'est une machine à gagner du temps qui rend même du temps dans ce documentaire. Ils prennent du temps, quoi. Ils prennent du temps. Et c'est ce qu'ils veulent. Et ça marche. J'ai l'impression que c'était quand même une sacrée gageure, quand je regarde un peu en arrière, de se cogner à une question comme ça. C'était un peu inconscient, voilà. Et il a bien fallu ces deux ans et demi, quoi, pour y arriver, quoi. Très honnêtement, ça n'a pas été facile. C'est facile. C'est facile.